J'ai à voir quand même la peur parce que le film repose sur elle et comment on trouve une petite peste perle comme ça ? J'en ai fait 800 environ sur une année et donc j'ai trouvé la perle des peste qui est par ailleurs dans la vie adorable plutôt très bonne élève à l'opposé de Aurore et je pense que le point commun qu'elles avaient c'était une forme d'intelligence certaine c'est-à-dire qu'elle était une des rares à pouvoir aborder une scène en comprenant tout de suite l'enjeu de la scène avec une vitesse que peu d'enfants à son âge puisqu'elle avait 13 ans quand elle tournait et puis après c'est le lien qui s'est créé entre nous enfin moi je ne pensais pas pouvoir aimer autant une si jeune fille qui n'est pas ma fille et je ne pensais pas pouvoir avoir un lien pareil avec quelqu'un si jeune parce que je continue à la voir on va voir des coups enfin sauf que c'était même, je me souviens, assez drôle au début parce qu'elle venait beaucoup en montage d'où votre fils et après on allait boire un verre et j'oubliais qu'elle avait 13 ans, enfin 13 ans puis 14 elle a à peine 15 maintenant et donc je lui demandais ce qu'elle voulait boire un verre de vin rouge et j'oubliais complètement et puis elle me regardait elle me disait que je prendrais un chocolat chaud et c'est, enfin voilà quoi j'ai un lien assez fort avec elle et j'en suis ravie alors elle chante aussi bien que dans le film ? non, elle ne chantait pas du tout elle ne chantait pas elle était, elle a fait dans mes rêves les plus fous je voulais trouver une jeune fille donc capable de porter un film comme elle le porte et qui en plus savait chanter en même temps je ne voulais pas je ne voulais pas une voix trop fabriquée trop professionnelle parce que comme Aurore dit d'elle-même qu'elle n'est pas un clown il ne fallait pas, enfin ce n'était pas crédible du tout qu'elle chante trop bien mais il fallait aussi que nous autres pauvres spectateurs nous supportent d'entendre les chansons donc il fallait que je trouve un équilibre où c'était à la fois audible mais que ça resterait fragile et enfantin et du coup elle a fait deux mois de répétition de chant et puis sur le tournage comme en plus je voulais réussir à saisir les moments de travail entre les garçons et elle sur les répétitions il fallait que je puisse à la fois enregistrer les voix à la fois enregistrer la musique ce qui évidemment n'est pas du tout le même travail au son c'est à dire que ce n'est pas les mêmes micros ce n'est pas la même acoustique donc c'était très compliqué pour l'ingénieur du son que je remercie encore d'avoir souffert comme ça les deux producteurs puisqu'ils sont deux et un distributeur du film l'un d'eux avait une fille à peu près du même âge qu'Aurore qui n'avait jamais lu qui je pense était une Aurore en puissance et un jour elle s'est mise à lire le livre de Marie Descléchins et cette personne qui est une mère une bonne mère comme nous tous était tellement hallucinée avec sa fille Lise qu'elle a été prise d'envie de faire un film et là ils m'ont contacté et moi quand j'ai reçu le scénario je crois que c'est la drôlerie d'Aurore enfin la force d'Aurore qui m'a fait dire oui tout de suite alors j'ai beaucoup aimé moi Alex Lutz dans le rôle du professeur on a eu Sarah Peuse-Brestier que vous allez bientôt découvrir dans Primère qui est une remarquable professeure des écoles et là je trouve il est remarquable comme professeur ouais c'est dingue alors qu'il n'a jamais été mais il est assez doué hein ce garçon moi ce qui m'étonne beaucoup enfin ce qui fait que je lui vois une admiration sans borne c'est que c'est quand même quelqu'un qui vient du One Man Show qui dans ses One Man Show ou dans Catherine et Liliane a une énergie débordante et je pensais qu'il allait me proposer cette énergie que j'aurais dû un peu canaliser parce que c'est des acteurs qui travaillent que sur des pics donc c'est forcément des scènes où les liens avec l'autre sont difficiles à trouver parce qu'ils jouent seuls et c'est pas du tout une critique contre eux c'est une manière de jouer qui fait qu'on est un peu tout le temps dans le summum quoi et du coup je lui ai demandé comme j'avais peur de ça je lui ai demandé qu'on répète pas mal ensemble et qu'on trouve le professeur qu'on voulait dessiner et non seulement on a répété mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il avait cette rareté chez les acteurs qui viennent des one man show c'est qu'il est capable de proposer ça qui est génial en one man show et d'avoir un jeu beaucoup plus étal et apparemment calme donc qui ouvre toutes les portes pour jouer avec quelqu'un il a fortiori un enfant et je pensais pas du tout qu'il avait ça moi il m'a fait penser à James Mason dans ce jeu anglais il me fait plus penser à un acteur anglais dans cette justesse permanente et une énergie très contenue très calme alors que j'étais sûre qu'il me ferait des bombes partout une petite question du public vous êtes pas obligés alors moi il y a une scène que j'ai beaucoup aimée je trouve une scène qui va être une scène d'anthologie c'est le désarroi de l'élève horreur avec les multiples professeurs qui tournent et voilà qu'est-ce que c'est dans la tête d'un mauvais élève avec tous les professeurs qui passent et qui se dit là que je trouvais ça bonheur c'est très gentil c'est un souvenir d'enfance j'étais pas très bonne élève enfin j'étais je faisais en sorte de m'en sortir pour qu'on me laisse tranquille et je sais que ce qui me compliquait la tête par moments c'est que j'avais l'impression que c'était tellement abstrait que tout se mélangeait que je voyais enfin quand je comprenais plus rien je me souviens que je confondais tous les cours et puis j'avais pas beaucoup d'attention dans les cahiers donc le même cahier servait un feu à tous les cours jusqu'à ce que je me fasse attraper par les profs et du coup j'ai eu l'idée de rendre compte de ça de cette difficulté je trouve quand on n'est pas bon élève ce qui pour moi veut rien dire et pas que pour moi d'ailleurs mais qui consiste à tellement sentir l'abstraction de ce qu'on vous raconte que tout se vaut à la fin puisque c'est tellement abstrait ça n'a pas de lien avec rien donc que ça soit de l'anglais de l'histoire ou des maths c'est pareil si c'est un espèce de murmure ou de ron qu'on vous raconte mais vous voyez pas bien que ça sert ah moi dans la vie bah ouais ouais j'ai eu la chance d'avoir un prof de français qui a fait un peu ce que Lutz a fait avec Aurore c'est peut-être pour ça aussi qu'on est parti dans cette direction c'est-à-dire que moi je faisais beaucoup le clown à l'école pour m'en sortir et pour supporter les heures que je trouvais très très longues à l'école et elle elle a vu mon cirque et tout de suite elle m'a parlé d'homme à homme en fait et c'est ça qui m'a fait dire tiens si je reviens à cette idée d'abstraction c'était la première fois que l'école me regardait droit dans les yeux et non pas j'avais pas l'impression d'être dans une posture en fait c'est ça qui me gênait à l'école c'était le côté la posture de l'élève la posture du professeur et tout me semblait tellement faux que face à elle je me souviens très bien d'elle me regardant et disant arrête c'est fidèle sur le personnage après c'était 600 pages et il faut en faire 80 donc c'est en gros une heure et demie de film c'est 80 90 pages de scénario donc il fallait évidemment réduire c'est un journal intime donc une forme de chronique sur une heure et demie une chronique ça n'a pas de sens puisque c'est une durée qui par nature appelle un temps plus long moi je ne voulais pas que le film fasse plus qu'une heure et demie et donc tout ça fait que on a retravaillé un peu les situations en gros les personnages sont les mêmes il y a dans le roman il y a aussi cette histoire de rencontre avec des garçons mais dans le roman il y a beaucoup plus d'histoires et c'est c'est pas tout à fait les mêmes conséquences on va dire il y a un vrai mariage enfin c'est beaucoup plus plus long ce que je veux pas c'est qu'à 13 ans elle se mette déjà dans une position d'attendre le désir de quelqu'un je veux pas enfin je veux pas je suis pas sa mère donc mais si elle m'écoute si elle m'écoute qu'elle se retrouve pas dans cette position qui peut être terrible je trouve que ce qui est génial quand on est acteur c'est qu'on est surtout tout jeune je ne dis pas plus tard mais quand on est tout jeune comme ça c'est que ce sont des accidents que ça va parcourir sa vie soit ça va être tellement fort que ça sera sa vie mais si c'est pas sa vie et si c'est des accidents qu'elle passe pas six mois devant son téléphone à attendre pour faire n'importe quelle merde sans rien faire de sa vie donc voilà je suis très sévère avec Léna vous êtes sa mère de cinéma ouais ok 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 Sous-titrage FR ?